Bonjour à tous, nous finissons notre devaine. Alors, je devais être parmi vous, mais compte tenu des circonstances, nous allons nous retrouver par la vidéo. Bon, c'est très bien, on va d'abord commencer par se confier à la Vierge Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vierge et Reine de tous les saints, priez pour nous. Alors, nous allons parler de l'eschatologie, de la fin du monde, de la fin des temps. Nous allons parler des fins dernières aussi, de ce à quoi nous sommes destinés. Et pour ce faire, ce sera très simple, nous allons commenter un petit peu quelques articles choisis dans le catéchisme de l'Église catholique. Alors, avant ça, j'ai regardé sur Youtube les scénarios possibles de la fin du monde. Alors, il y en a plein, il y a plein de documentaires qui nous racontent de façon certaine comment le monde va finir. Ce n'est pas si éloigné que ça de certaines descriptions apocalyptiques, donc de l'Apocalypse, du livre de la Bible. Pourquoi j'ai regardé cela ? D'abord parce que ce monde, le monde sécuritaire, qui a été bâti par les grands penseurs de notre siècle, au cours de ces 50 dernières années, même 70 dernières années, en fait depuis l'après-guerre, ce monde où on a fait croire à une grande partie des hommes que la sécurité était assurée, sécurité sanitaire, la santé, sécurité financière, on était riches, sécurité tout court par rapport à la guerre et aux violences, et toute autre sécurité, même dans l'amour, est en train de s'écrouler lamentablement, en fait terriblement, avec beaucoup de malheur à la clé, sous nos yeux. Et peut-être que les chrétiens, nous aussi, nous avons mis une partie de notre cœur, vous savez Jésus à un moment dit, là où est ton trésor, là où est ton cœur, peut-être que nous aussi les chrétiens avons nous mis, nous sommes comme tous les hommes, nous ne sommes pas imperméables aux séductions de ce monde, aux mensonges de ce monde, une partie de notre espérance, une partie de notre cœur, une partie de nos désirs, dans les faux-semblants de ce monde, des richesses, des biens de ce monde, qui ne sont pas forcément mauvais, mais quand ils prennent la place de Dieu, ça pose problème. Alors donc sur Youtube, la météorite qui peut nous tomber à n'importe quelle minute sur la tête, la glaciation cosmique si on s'éloigne trop du soleil, ou inversement le soleil et ses éruptions, ou qui peut grossir et devenir une géante, une étoile géante avant de devenir une naine avant d'exploser, etc. Bien sûr, traditionnel, j'ai envie de dire, la guerre nucléaire, et bien sûr le fameux virus asiatique, nous y sommes presque, qui est déjà prévu dans des vidéos qui datent de bien avant la question du coronavirus et du Covid-19. Face à cela, nous n'avons qu'une seule arme, et peut-être que l'essentiel sera dit dès le début, c'est pas plus mal, c'est la foi et l'espérance, en qui je mets ma foi et mon espérance. Bien sûr, vous êtes chrétien, et vous répondez très naturellement, je mets ma foi et mon espérance dans le Christ, dans le règne du Christ. Et voilà que l'Église a une très bonne nouvelle, c'est donc ce premier article du catéchisme que vous irez lire, le numéro 668, qui dit que le Christ règne déjà dans l'Église. Le règne du Christ est déjà présent. Le règne du Christ est déjà présent, il a déjà, si vous voulez, remporté la victoire. À l'ascension, qu'est-ce que nous fêtons ? La fête de l'ascension, qui a marqué l'histoire. La nativité, d'abord l'Annonciation a marqué l'histoire, c'est le moment où l'éternité est venue dans le sein de la Vierge, donc est venue sur terre. Le verbe s'efféchait. Mais cette réalité, cette vérité de l'incarnation s'est manifestée à Noël. Donc l'incarnation, Noël, Dieu parmi nous, il a habité dans notre monde, d'abord dans le sein de la Vierge, et puis à partir de Noël, il a habité parmi nous. Donc Noël, c'est Dieu qui vient chez nous, mais dans l'ascension. L'ascension, après toutes les grandes fêtes, Pâques, Pentecôte, etc., c'est l'humanité qui est chez Dieu. Le Christ remonte aux cieux dans son humanité. Le Christ est mort et revenu à la vie pour être le Seigneur des morts et des vivants. à la Toussaint, puis le lendemain, le jour de la commémoraison des fidèles défunts, nous célébrons le Christ ressuscité, le premier d'entre les morts, donc le premier saint, trois seuls et saints, et qui configure, qui communique sa sainteté à tous les hommes. Et ils sont nombreux. Mais le lendemain, le jour de la commémoraison des fidèles défunts, nous célébrons dans l'espérance ce cheminement, cet appel, cette promesse, on peut dire, de la vie éternelle pour tous nos défunts. Et donc, le premier événement, c'est l'ascension. D'une certaine façon, dit cet article, par l'ascension, le Christ, qui monte au ciel avec un corps, avec un corps, lui qui est esprit, il s'est fait chair, et il a gardé ce corps, même à travers la mort. Et il devient donc le Seigneur, il l'est déjà, du cosmos et de l'histoire, et il va récapituler, comme dit l'Épître aux Éphésiens, en chapitre 1, le chant de chaque semaine, il récapitule toute chose en lui. Tout le cosmos, tout l'univers créé, visible et invisible, vient se récapituler dans le Christ. Et donc, l'ascension est déjà la fin du monde. Voilà ce que je voulais dire. Le Christ est l'alpha et l'oméga. Le monde est achevé, récapitulé dans le Christ. Donc à chaque fois que nous fêtons l'ascension, c'est la fin du monde. Le monde est déjà fini. Et donc, la Toussaint, mais ça je passe au numéro 669 du catéchisme, va célébrer, va être la suite logique de l'ascension. Puisqu'il est la tête de l'Église, et bien, toute l'Église va le suivre. Vous savez, lorsqu'un chat arrive à passer sa tête par un trou, il va réussir à passer, à moins qu'il soit obèse, mais il va réussir à passer tout son corps. La tête passe et le reste suivra. Et bien, le Christ est rentré au ciel et cela signifie, l'ascension est déjà la réalisation, pas simplement une promesse, la réalisation, parce qu'il est monté avec un corps humain. Et donc, c'est la réalisation de la promesse de Dieu d'être tout en tous. Et donc, la Toussaint est déjà entièrement contenue dans l'ascension. De même que dans l'incarnation de notre Seigneur Jésus. C'est écrit à Noël dans l'Annonciation, tout notre salut est déjà récapitulé, contenu. On peut dire, c'est préféré, que chaque âme qui monte au ciel, chaque saint qui entre au ciel, connu ou inconnu, c'est la fête de la Toussaint, que nous célébrons. Aujourd'hui, Seigneur, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la sainteté de tous les élus. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous répond à nos désirs, c'est ce que nous disons dans l'oraison de la fête de la Toussaint, la prière, la collecte, voilà, accorde-nous largement tes grâces et répond à nos désirs. Nous fêtons la sainteté de tous les élus, mais cette sainteté, elle est déjà contenue dans le Christ. Et donc, tous ces élus entrés au ciel, à chaque fois qu'il y en a un qui entre au ciel, il achève le monde. En fait, c'est la fin du monde progressivement qui s'accomplit. À chaque saint qui rentre, et la fin du monde telle que nous l'entendons comme chrétien, c'est-à-dire la réussite et la victoire et la gloire de notre Dieu. Le monde qui achève sa course, non pas pour être d'abord détruit, mais pour réaliser enfin la promesse divine. Voilà. Le règne du Christ est déjà mystérieusement présent dans l'Église. Et donc, si chaque âme qui rentre au ciel achève le monde, chaque âme de chrétien, vous me voyez venir avec mes gros sabots, vous et moi, j'espère, à chaque fois que nous accomplissons une œuvre sainte, à chaque fois que nous nous sanctifions, notamment par les sacrements, par l'Eucharistie, j'y reviendrai, et bien à chaque fois que nous faisons ça, nous accomplissons, nous mettons une petite pierre à la fin du monde. Et à cette fin du monde qui, encore une fois pour nous, est l'accomplissement de la gloire de Dieu. Écoutez ce que dit l'Humen Gentium, donc ce grand texte du Concile, sur l'Église, qui est cité, donc, dans le numéro 670 du catéchisme, au numéro 48. Ainsi donc, déjà, les derniers temps sont arrivés pour nous. La dernière heure est là. Elle est déjà là. Le renouvellement du monde est irrévocablement acquis. Donc, le renouvellement, pour nous, la fin du monde, ce n'est pas l'achèvement total dans une ténèbre absolue, et dans un vide sidéral, c'est au contraire un renouvellement profond du monde. Donc, est irrévocablement acquis, et en toute réalité, anticipé dès maintenant. En effet, déjà, sur la terre, l'Église est parée d'une sainteté parfaite, imparfaite, pardon, mais véritable. L'Église est parée d'une sainteté imparfaite, à cause de nous, de nos péchés, mais c'est une vraie sainteté. Déjà, la victoire de l'Église est irrévocable, parce que le Christ est ressuscité, parce que le Christ est monté aux cieux, et parce que d'innombrables saints, et c'est ce que nous fêtons le jour de la Toussaint, c'est cette victoire incroyable, irrévocable de l'Église qui est déjà en marche. Nous avons déjà réussi. Alors, disons-le franchement, ce n'est pas nous qui avons réussi, c'est le Seigneur, et il avait déjà entièrement réussi le jour de l'Immaculée Conception en la Vierge Marie, la première de tous les saints, de tous les saints et de toutes les saintes, évidemment. Bon, mais cette victoire du Christ dont l'âme Vierge va bénéficier dans sa conception immaculée, cette ascension, on peut dire aussi l'Assomption du Christ, et je vous rappelle qu'en 1950, quand le pape a proclamé le dogme de l'Assomption, c'est un jour de Toussaint, justement pour nous rappeler que cette victoire pour la consolation, et pourquoi en 1950, c'est dans l'après-guerre, je n'y étais pas, mais certains d'entre vous peut-être, dans l'après-guerre, le monde est catastrophé des horreurs du nazisme, des horreurs du communisme et de bien d'autres choses, on doute de l'humanité, on doute de la capacité de l'homme à se relever de l'Église elle-même, finalement, et là, le pape proclame le dogme de l'Assomption de la Vierge, un être humain qui suit le Christ dans le ciel et le jour de Toussaint, pour bien proclamer que nous sommes tous destinés que l'Église est déjà victorieuse. En même temps, quand on ouvre le journal télévisé, ça a appelé à gagner cette affaire, d'accord ? On a plein de raisons de douter, de se poser des questions, de se demander si cette victoire est acquise réellement, il faut avoir la foi, comme dit un de mes amis. D'abord, cette victoire, dit le catéchisme, elle est en cours, elle est en cours, il y a quelque chose qui est de l'ordre de jusqu'à ce que tout lui soit soumis, comme dit Saint Paul au Corinthien en chapitre 15. Il y a un jusqu'à ce que, il y a un déjà là, cette victoire est certaine, elle est déjà acquise, et puis en même temps, elle n'est pas totale, nous allons vers la fin, il y a une fin à atteindre et qui n'est pas encore atteinte. Nous sommes sur la route, nous sommes en chemin, mais une partie d'entre nous est non négligeable, est déjà arrivée, l'humanité, la nouvelle humanité, l'humanité renouvelée, l'homme nouveau, existe déjà dans le Christ, dans la Vierge Marie et dans tous les saints, la fête de tous les saints, et nous l'espérons pour nos fidèles défunts. Mais, pour nous qui sommes encore dans l'histoire, et c'est le maître mot de ce numéro 671 du catéchisme, l'histoire, l'histoire c'est ce jusqu'à ce que, c'est ce temps depuis l'ascension, puis les jours de la chair de notre Seigneur, donc il s'achève au jour de l'ascension, puis, neuf jours après, Pentecôte, et bien c'est ce temps de l'histoire, accompagné par ce nouveau défenseur, l'Esprit Saint, le catéchisme, on prend le terme de pèlerinage, l'Église est en pèlerinage et porte dans ses sacrements et ses institutions qui relèvent de ce temps la figure de ce siècle qui passe. L'Église est donc la figure de ce peuple en marche qui va vers sa fin, inéluctable, irrévocable, nous savons que nous y allons, puis en même temps, on est encore en chemin, on n'est pas encore à table, mais on est pour l'instant à l'apéro, et même avant, on va vers la salle des noces, on y va, mais certains, on entend déjà la musique, certains sont déjà attablés, le Christ est déjà là, le maître de maison est déjà là, le banquet est déjà préparé. Et ce n'est pas une simple, comment dire, une simple idée, ce n'est pas une promesse en l'air, c'est du déjà réalisé, c'est du vrai. Notamment, notamment, l'Église vit ce pèlerinage par l'Eucharistie, la messe. Au cœur de la messe, juste après l'élévation, nous chantons l'anamnèse. L'anamnèse, nous ne la connaissons pas qu'un, bon, je vais vous la redire, vous la connaissez, nous rappelons ta mort, Seigneur Jésus, et nous attendons que tu viennes. Ou encore, gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, vient Seigneur Jésus. Donc, au moment suprême du miracle eucharistique, du Saint-Sacrifice, l'Église supplie le Seigneur qui est là, pourtant, dans son corps, sous la forme sacramentelle du corps et du sang, du corps livré, et du sang versé, il est là présent, il est là, dans la sainte présence, le Saint-Sacrement, et l'Église supplie, encore, vient Seigneur Jésus. Parce qu'elle est, justement, témoin de la souffrance. Je parlais d'appétit tout à l'heure, l'appétit, c'est une souffrance. Quand une souffrance est soulagée, ça fait du bien, vous avez mal au dos, vous avez mal au dos, délivrance, on vous donne à manger, vous avez soif, on vous donne à boire, vous êtes malade, on vous soigne, voilà, un cri de joie, de délivrance, et bien c'est cela. L'Église est témoin de ce mal au dos, de cette faim, de cette soif, de cette maladie de l'humanité, et en même temps, elle sait déjà qui va soulager cette humanité. Le soulagement est déjà réalisé pour tant d'hommes et de femmes, c'est la fête de la Toussaint. C'est ça notre foi, c'est ce que nous allons proclamer dans cette fête, c'est ce que nous proclamons dans cette fête. Donc l'histoire a un fil conducteur, elle ne va pas dans n'importe quel sens. Et contrairement à ce qu'on peut voir dans nos journaux télévisés, notamment nous à notre époque, mais enfin bon, il y en a eu d'autres, ceux qui sont sortis du nazisme et ceux qui ont traversé aussi toutes sortes de crises, aujourd'hui des attentats, des épidémies, des drames de la pollution et de l'environnement qui a été blessé par l'œuvre humaine, tous ces drames autour de nous, de la sécurité, de la migration et des problèmes que cela pose, etc. Eh bien, il y a cette supplication adventiste de l'Église. Quand je dis adventiste, je ne parle pas du groupe religieux d'adventisme, mais toute l'Église est dans l'Avent. Le mot Advent, Adventus en latin, nous sommes en train d'attendre, c'est ce que veut dire le mot Adventus, Adventiste. Nous sommes, il y a une supplication, nous attendons ta venue. Viens Seigneur Jésus. Et donc, le temps présent est marqué par un certain nombre de choses, c'est ce que dit le numéro 672 de l'Église, du catéchisme, pardon, le temps présent est selon le Seigneur le temps de l'Esprit et du témoignage. Mais il y a autre chose, c'est le temps des sacrements. Et à chaque fois, l'éternité se fait toucher. Elle est si proche, comme disait Mgr Brugues lorsqu'il prêchait le carême à Paris en 1995, je crois, l'éternité est si proche par l'Église, comme elle était si proche lorsque l'éternité était en train de courir à l'école à Nazareth avec ses petits camarades ou dans la maison de Marie et de Joseph. L'éternité passait en courant en criant Maman, Maman. Et l'éternité est morte sur la croix, l'éternité est ressuscitée, l'éternité est montée au ciel. Et cette éternité du Christ incarné, nous pouvons encore y avoir accès par l'Église dans ce temps, c'est le temps de l'Église entre l'ascension justement et la fin du monde. Et nous y sommes. Donc les sacrements, l'institution de l'Église avec le pape, les évêques et tout le reste qui sont très humains, tout cela, tout cela est humain et en même temps d'institution divine. Le témoignage, mais qui dit témoignage dit martyr et j'enregistre cette conférence juste après le martyr de trois chrétiens assassinés à Nice par un terroriste islamiste parce qu'ils étaient chrétiens dans une église. Bon ben, voilà, le martyr, nous sommes dans le temps de martyr. Mais si nous faisons mémoire de ces trois-là, dont on n'a même pas encore révélé les noms au moment où je vous parle, il y a aussi tous ces jeunes chrétiens dans les écoles qui se font mépriser, harceler parce que chrétien ou au travail ou parce que des choix difficiles s'imposent parce que nous sommes chrétiens. Le temps du témoignage, c'est le temps du martyr, c'est le même mot d'ailleurs. C'est le temps de la détresse, c'est le temps de l'épreuve du mal, c'est le temps de l'attente ou si préféré, du désir, comme dit l'Apocalypse, du désir, de la soif, on y revient, à cet appétit. Donc c'est ce que dit le numéro 672 du catéchisme. Alors, nous allons maintenant parler, si vous voulez bien, de la fin des temps, l'avènement glorieux du Christ, l'avènement du Christ dans la gloire. Le catéchisme nous affirme quelque chose d'incroyable, c'est que cet avènement du Christ est imminent. C'est pour très bientôt. On va dire, enfin, Seigneur, c'est pour très bientôt, ça fait 2000 ans, 2020 ans que c'est pour très bientôt. Oui, en fait, ça veut dire qu'il faut vivre comme si c'était dans deux secondes. Rappelez-vous ce que disait Mère Thérésa à propos de la messe, c'est une phrase, je ne sais pas quand est-ce qu'elle l'a dit, mais je l'ai entendue citée. Elle dit, à chaque messe, il faut que tu vives cette messe comme si c'était la première messe de ta vie. Il faut aussi que tu la vives comme si c'était la dernière messe de ta vie. Il faut que tu la vives comme si c'était la seule messe de ta vie. Voyez, on ne peut pas s'habituer à tout ce que je viens de décrire dans la vie de l'Église, la présence réelle, l'annonce de la parole, de la prédication, du témoignage, si vous préférez. Lorsqu'on commence à s'habituer à l'Église, c'est vrai que l'Église avait son côté humain, on finit par aller dans le même banc avec le même curé, la même sacristine et les mêmes personnes tous les jours, mais justement, cette série d'attentats, notamment ceux qui touchent l'Église, nous montrent à quel point l'éternité est proche et qu'il n'y a rien de banal dans tout ça. Dans cette vie de chrétien que nous menons, qui peut avoir des habitudes et des coutumes, parfois, il n'y a rien de banal. Donc vivre, comme si c'était... Mais attention, vous savez que du temps de Saint Paul, certains chrétiens ont commencé non pas à vivre mais à non vivre en disant de toute façon le Christ arrive bientôt, on arrête de travailler, on attend, on se met sous le manguier en Martinique, sous le pommier en France ou sous le figuier en Terre Sainte et on attend. On attend qu'il vienne. Ben non. Non, dit Saint Paul. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus, il nous faut agir. Il nous faut dès lors que celui qui se marie soit comme celui qui ne se marie pas. C'est-à-dire que totalement tendu vers le Christ. Et c'est une façon de comprendre, je ne sais pas si vous me suivez bien, mais que le baptême, mes frères et sœurs, le baptême nous consacrent à Dieu. À chaque instant, nous lui appartenons. Le cœur du chrétien, c'est difficile, c'est vrai, on vit dans ce monde, il y a de plus en plus de distractions, des armes de distractions massives, la télé, etc. On l'utilise, la preuve, je suis avec vous par la vidéo, mais le cœur du baptisé est totalement tendu. C'est-à-dire que l'éternité est la toute proche. Si elle n'est pas la toute proche, elle n'est pas là du tout. Si elle est si éloignée d'entre tout le pire qu'elle est au cieux, je ne sais pas dans quelle stratosphère, non, ce ciel, il est très proche de nous. Nous y avons accès par les sacrements de l'Église, par l'annonce de la parole, par la vie de l'Église, par notre prière. Donc, c'est bien vivre comme si le retour du Christ était dans la seconde qui suit, mais non pas s'arrêter de vivre. Fêter, travailler, deux hommes sont au champ, l'un et l'autre est pris, et autant le Christ viendra, on se mariera, on fera la fête, on travaillera, etc. Et il viendra dans le temps présent. Cela dit, il nous faut parler de la fin des temps comme une épreuve. ce que l'Église appelle une épreuve finale. Alors, avant que ce soit une épreuve finale, j'en reparlerai. On y arrive, c'est d'abord la venue du Seigneur. C'est ça qui marque la venue du Seigneur. Alors, c'est ce que j'aime bien dans la messe, on a un moment délicieux que j'ai découvert, figurez-vous, le 11 septembre 2001, j'étais tout jeune prêtre, et les attentats de New York venaient d'être perpétrés. Et ce jour-là, il était donc 15h à peu près en France, je n'avais pas qu'en célébrer la Sainte-Messe. J'étais parti, passer une bonne journée avec un de mes frères, je reviens, et quand on arrive au couvent, c'est l'effervescence, le monde entier est devant la télé pour regarder les tours tomber, les personnes se jeter, voilà, c'est la catastrophe. On est atterré, comme on peut l'être en ce moment aussi, d'une autre part, d'autres événements de ce monde catastrophique et peut-être et certainement apocalyptique, donc apocalyptique, c'est-à-dire prophétique. Et là, en célébrant la messe ce soir-là, je m'entends prononcer cette phrase, après le Notre-Père que je connais par cœur, comme tous les bons chrétiens qui n'ont jamais raté la messe, délivre-nous de tout mal, Seigneur. Et cette fois, je la prononçais, j'étais tout jeune prêtre, j'avais été ordonné quelques temps avant et en plus, j'étais parti aux Etats-Unis, eh oui, et j'avais donc célébré la messe en anglais pendant tout ce temps, donc la célébrer en français, ce n'était pas la toute première fois, loin de là, mais voilà, je retrouvais la France, délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Eh oui, donne la paix. On est juste après le Notre-Père, dans la messe. Une phrase qu'on écoute parfois à peine, délivre-nous de tout mal, le mal, les maux de notre temps, quels sont ceux qui nous font peur en ce moment, ces jours-ci, ceux que l'on voit à la télé. Donne la paix. Qui va donner la paix à notre temps ? À qui irions-nous ? Dans ta miséricorde, libère-nous du péché, ça, j'ai envie de dire, on a l'habitude, rassure-nous devant les épreuves. Qui va nous rassurer ? Quelle est notre assurance ? Je ne connais pas les marques d'assurance dont on fait les publicités à la télé, mais qu'est-ce qui va nous rassurer ? Notre assurance vie ? Une assurance vie. Vous vous rendez compte de la prétention d'avoir une assurance vie. Comme ça, voilà, je suis assuré sur la vie. Si je meurs, ça va me faire, j'ai envie de dire, une belle jambe. On a toutes sortes d'assurances pour se protéger. qui sont même obligatoires. Le monde des finances, etc. Qui est ma vraie assurance ? Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons, ah ben tiens, c'est vrai, on espère quoi ? Rappelez-vous, je suis, au moment où je prends le sens de cette phrase, on est le soir même du 11 septembre. pour nous, la guerre a commencé. De fait, elle a commencé. Ce que nous vivons aujourd'hui, les attentats, c'est la suite de ces événements. Qu'est-ce que nous espérons ? Qu'il y ait une nouvelle marque de frigidaire, que le nouveau président de la République parvienne enfin à éradiquer le terrorisme ? Nous y pensons, nous espérons sérieusement cela ? que la solution sera politique, financière, psychologique, que la solution sera dans la prédication laïque, de bons sentiments, main dans la main, ou comme ont proposé les présidents de région de publier des caricatures pour que tout le monde, enfin, tout ça, je ne le condamne pas, mais c'est risible par rapport aux événements du monde. C'est des tentatives vaines. Et voilà ce que dit notre prière quotidienne. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets, virgule. Là, dans l'ancien micel, c'était traduit et l'avènement. Non, dans le nouveau micel, la nouvelle traduction, bientôt, on va restaurer. Le bonheur que tu promets, c'est l'avènement de Jésus-Christ, notre sauveur. Le bonheur que promet le Seigneur, c'est l'avènement de Jésus. Donc, vous voyez le lien entre l'ascension, la Toussaint et notre vie d'aujourd'hui. Nous sommes en plein dedans. Nous sommes en plein dedans face à toutes les épreuves. Il y a aussi les épreuves qui touchent nos familles. On pense au coronavirus, mais toutes les épreuves que vous avez personnellement, des séparations, des doutes, telles choses, ou au contraire, des grandes joies. Quel est le sens de tout ça ? L'avènement de Jésus dans nos vies. Et tout cela va se résorber déjà dans notre pratique de la foi chrétienne, la messe par exemple, entre autres, par exemple, au sommet, c'est la messe, et puis toute forme de prière, de dévotion, bien entendu, de lecture de la parole de Dieu, etc. Mais à la fin des temps, la vraie, si j'ose dire, la complète, nous serons d'abord illuminés. Ça a précédé par l'illumination, et si l'on en croit à Saint Paul, au livre des Romains, au chapitre 11, tout cela va commencer par la conversion du peuple du Christ, du peuple de Dieu, du peuple juif. Conversion, illumination, ce préféré plutôt, qui va reconnaître le Messie. Donc, le Messie attendu, et ça c'est un grand signe, disait le pape Paul VI, pour nous les chrétiens, le fait que le peuple, une partie du peuple juif, continue à attendre et à manifester cette attente profonde du Messie, et donc, quand le Messie arrivera, pour nos frères, et pour nous, le Christ reviendra, et tout le peuple de Dieu, tous les fidèles de Dieu, seront illuminés. Ce sera, dit Saint Paul, la plénitude d'Israël, qui sera suivie de la plénitude des païens, qui sera, qui constituera la plénitude du Christ. Mais j'en viens, malheureusement, ou heureusement, à cette épreuve ultime. C'est l'un des chapitres, un des articles du catéchisme qui m'a le plus bouleversé, que je connais quasiment par cœur, même si je le cite en le lisant devant vous. Avant l'avènement du Christ, l'Église doit passer, donc je disais qu'avant l'avènement du Christ, il y a cette illumination du peuple de Dieu, du peuple de l'Alliance, la plénitude des païens, etc. Mais avant cet événement, l'Église doit passer par une épreuve finale, qui va ébranler la foi de nombreux croyants. La persécution qui accompagne son pèlerinage sur terre va prendre la forme, va se dévoiler sous la forme d'un mystère, pardon, d'iniquité, le mystère du mal va se dévoiler. Une imposture religieuse qui va essayer d'apporter aux hommes, en tout cas les hommes vont y croire, une solution apparente à tous leurs problèmes au prix d'une apostasie, d'un refus de la vérité. Je cite le catéchisme, c'est la question de l'antéchrist, c'est-à-dire un pseudo-messianisme où l'homme va se glorifier lui-même à la place de Dieu et de son Messie. Alors cette épreuve ultime, c'est une épreuve ultime de l'Église, c'est-à-dire de cette plénitude des croyants qui connaissent le Christ et qui connaissent par le Christ la vérité. Non pas parce qu'ils sont au-dessus des autres, mais ils ont eu accès et ils ont accepté la vérité totale qu'est le Christ. Eh bien la foi de beaucoup sera ébranlée. Et on voit que cette apostasie, en tout cas, elle prend des formes diverses, j'y reviendrai dans quelques instants, dans l'histoire. Mais là aujourd'hui, cette apostasie silencieuse, notamment dans les pays européens, dans une grande partie du monde, des hommes qui se tournent vers la solution de tous leurs problèmes qui pour moi est le consumérisme. J'y reviendrai dans quelques instants. La foi est ébranlée, la persécution des chrétiens qu'il n'a finalement jamais cessé dans certains pays. Oui, mais il y a la persécution, la persécution, la persécution qui recommence chez nous, avec le père Hamel et d'autres, où on va massacrer les chrétiens, mais il y a aussi le mépris des chrétiens, le rejet des chrétiens, l'excommunication de tout ce que l'Église peut dire par les milieux qui font l'opinion, depuis l'enseignement, jusqu'aux journalistes, jusqu'aux hommes et femmes politiques, etc. On ne veut pas entendre ce que dit l'Église. On ne demande pas à tout le monde d'être des chrétiens, des renouis de bénitier, mais on a excommunié l'Église du discours. Vous voyez, je vis dans un pays où Dieu merci, ce n'est pas le cas. L'Église n'est pas hégémonique, elle ne décide pas tout, mais on écoute ce qu'elle a à dire. Et on a vu, en France en particulier, comment des chrétiens qui se sont battus dans le domaine politique notamment, eh bien, ont été rejetés, méprisés. On écoute tous les autres, des minorités, de quelques dizaines de personnes. On fait attention à eux, les chrétiens, qui sont non-violents par nature, c'est peut-être pour cela qu'on ne les écoute pas, et on sait qu'ils ne mettront pas le feu, etc., et qu'ils ne feront pas de violence, puisqu'ils sont les disciples. Eh bien, on ne les écoute pas, même quand ils sont des millions à manifester, à dire qu'ils ne sont pas d'accord. Ce sont des gens qui payent leurs impôts, qui sont des citoyens, et ils n'ont reçu que mépris. La persécution est là. L'imposture religieuse de l'Antichrist est là, où l'homme se met au-dessus de Dieu. Donc, cette épreuve ultime, si je disais que la victoire a déjà commencé, eh bien, on peut dire que l'épreuve ultime aussi a déjà commencé, pour l'Église. Et il ne faut pas que nous soyons endormis par une sorte d'édredon délicat. Vous savez, l'hiver est en train d'arriver en France, même en Martinique, il pleut encore. Il pleut un peu, il fait un peu froid. Enfin, froid en Martinique, c'est 25 degrés, mais il fait froid. Et donc, voilà, on s'endort sur une couette et on ne réfléchit plus à rien. Et la couette, elle nous illumine avec des écrans, des grands écrans, on regarde des films et on oublie. Voilà. Numéro 676 va justement parler du mystère d'iniquité, se dessine déjà dans le monde chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire l'espérance messianique qui ne peut s'achever qu'au-delà d'elle à travers le jugement eschatologique. Qu'est-ce qu'on entend par là ? Ce mystère de l'épreuve, bien sûr, il sera soudain, de coup, violent, dans un événement historique. Mais avant cet événement historique, au cours de l'histoire, cette imposture antichristique, elle prend diverses formes. Il ne faut pas trop dire ah oui, non, mais c'est tel moment, à tel endroit, on l'a fait au Moyen-Âge et avant et après, on a tout de suite vu l'antichrist à chaque fois. Ce n'était pas faux, mais ce n'était pas le seul. Cette imposture antichristique, elle est progressive. On peut dire que le nazisme, le communisme, le consumérisme aujourd'hui qui a dévoré la planète de façon boulimique, parce qu'on veut tous avoir trois voitures, quinze portables, etc. C'est une imposture antichristique. On comprend que le pape Benoît XVI, puis le pape François, dans l'Ordat aussi, demandent à un moment donné une certaine décroissance, en disant, mais attention, est-ce qu'on est obligé de vivre à ce niveau de vie ? Tous. Et en plus, ce que le pape François appelle de façon tellement juste l'impérialisme idéologique que je vis ici à Martinique, et que des jeunes dans tous les pays du monde ressentent, qui ne sont pas forcément en train de mourir de faim, qui ne sont pas dans des pays en guerre, mais ils sont attirés dans des pays orgueilleux, qui sont ceux de l'Occident, qui prétendent que leur mode de vie, avec des richesses et du gaspillage, est le meilleur mode de vie, celui qui rend heureux. Et cette imposture antichristique va coûter bien cher à tout le monde, à la planète entière. Je me rappelle cet évêque africain qui disait, mais quand un jeune quitte son village, où il a à manger ? Il a une famille, on compte sur lui. Il quitte, il va peut-être mourir dans la Méditerranée, ou réussira-t-il à arriver dans une grande ville d'Europe ? Mais au nom de quoi ? Il a à manger, il n'y a pas de guerre. C'est parce qu'il y a un impérialisme, une colonisation idéologique. En fait, moi, j'y reconnais cette imposture de l'antichrist qui fait croire à ces jeunes par milliers que le bonheur est dans la possession de baskets de marques et de smartphones et de smartphones de telle ou telle qualité. C'est un mensonge du mal. et qui fait autant de morts aujourd'hui, autant de drames que les impostures antichristes d'hier. J'ai parlé du nazisme et de bien d'autres. Enfin, voilà ce que dit le catéchisme par rapport à l'Église. Je vais citer entièrement le numéro 677. L'Église n'entrera dans la gloire du royaume qu'à travers une ultime Pâque. Une ultime Pâque où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection. Le royaume ne s'accomplira donc pas par une croissance historique, un triomphe historique de l'Église, selon un progrès ascendant, mais par une victoire de Dieu sur le déchaînement des forces du mal. Dieu fera descendre du ciel son épouse et le triomphe de Dieu sur la révolte du mal prendra la forme du jugement dernier après l'ultime ébranlement cosmique de ce monde qui passe. Alors, cet article du catéchisme m'a toujours fait à la fois frémir et réjoui. Je ne sais pas pour vous si vous l'entendez peut-être pour la première fois. Une Pâque de l'Église, c'est quoi la Pâque ? C'est quoi la Pâque ? C'est de passer par la mort. Et même, dit l'article qui cite Apocalypse 19, vous savez, le déchaînement de la bête, Apocalypse 13, Apocalypse 20, 19, c'est quand la multitude en fait a lavé sa robe dans le sang de l'agneau. Apocalypse 21, la nouvelle Jérusalem, l'épouse qui descend, la nouvelle Église, une Pâque, c'est suivre le Seigneur, suivre le Seigneur dans la mort et la résurrection. Et c'est ça la Toussaint. Et donc, le triomphe de l'Église n'est pas un triomphe politique. Et oui, nous sommes être communiés, notamment dans l'Occident, rejetés. Et nous avons toujours l'impression que le triomphe de l'Église sera un triomphe quand je dis politique, pas forcément aux élections, quoique. Mais, quand on va réussir à convaincre l'Assemblée nationale, de ne pas voter telle ou telle loi inique et en fait égoïste, sous couvert d'éthique ou de lutte contre la discrimination. Non, ce n'est pas ce triomphe-là qui nous est promis. Nous en aurons et nous en avons parfois. Le triomphe qui nous est promis est le triomphe de suivre le Christ. Le Christ n'a pas gagné politiquement. Il a même perdu. Il a été crucifié. Mais trois jours après, il est ressuscité. Et ce déchaînement des forces du mal qui fait peur. Et nous en voyons régulièrement dans tel ou tel pays, telle ou telle région. Je pense que le père Hamel ou les martyrs de Nice, lorsqu'ils ont vu arriver ces terroristes pour les agresser, ont vu ce déchaînement des forces du mal. Les yeux dans les yeux. Le père Hamel, d'ailleurs, dit à cet homme, passe derrière moi, Satan, va derrière toi, Satanas. Ce qui veut dire, d'ailleurs, c'est pas toi que je déteste. C'est le mal qui est en toi, qui t'a possédé. C'est splendide pour mourir. Comme phrase. Le déchaînement des forces du mal. L'ébranlement cosmique. L'ébranlement du cosmos. Et l'Église va traverser cela. Enfin, nous allons parler du jugement. Parce que cet événement qui est déjà commencé, encore tout est déjà commencé. Et c'est ce que nous fêtons à là, tout ça. La victoire de notre Dieu est commencée. Et dans la commémoraison des fidèles défunts, c'est notre espérance. Oui, la victoire est déjà acquise pour nos frères et nos sœurs défunts et nous prions pour eux. Nous faisons des prières, des messes. Parce que nous savons que nous voulons accélérer par notre charité, par notre foi, par notre espérance, l'accession à la sainteté et à la vie éternelle. Mais, cet événement qui nous concerne personnellement le jour de notre mort, car la feu du monde c'est aussi celle pour nous, en tout cas à titre personnel, le jour de notre mort, le monde va s'écrouler, va prendre la figure d'un jugement. Alors quand on dit jugement, évidemment on dit monsieur le juge, votre honneur pendant les séries américaines, voilà, et on a un petit peu peur de savoir si on va être condamné ou pas. Donc on arrive tout tremblant en disant oula, est-ce qu'on va me croire, est-ce que mon avocat va bien plaider, est-ce que... Sauf que nous, frères et sœurs, ce jugement, il va tout révéler. Donc il n'y aura pas de mensonge. Il va tout révéler au grand jour. Voilà ce que dit le catéchisme au numéro 678. Alors seront mis en lumière à la conduite de chacun. Marc 1238. Et le secret des cœurs. Donc tout sera vrai, il n'y aura pas d'avocat qui va essayer d'analyser des faits. Comme disait un évêque une fois à des jeunes, tout ce que tu auras fait sera fait au grand écran en 3D et tout le monde verra. Ta maman, ton papa, tout le monde. On verra tout. Ce n'est pas la peine de cacher aujourd'hui. On verra tout. Et puis il rajoutait « Sauf ce que tu auras confessé qui sera effacé. » Lavé par le sang de l'adieu. Bon, après ça, tous les jeunes se sont confessés. Bon. Donc, cette révélation au grand jour va révéler notamment l'incrédulité coupable. Voilà ce que dit le catéchisme. Ceux qui n'auront pas voulu croire l'incrédulité coupable. Parce qu'il y a des incrédules qui ne croient pas parce que peut-être les chrétiens ne leur ont pas donné un bon exemple. Donc, si nous voulons faire partie de tous les saints, comment ce jugement va-t-il nous marquer ? D'abord, il y a Matthieu 25. Notre attitude envers les plus pauvres, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui sont étrangers, ceux qui sont prisonniers, ceux qui sont malades. Rappelez-vous, c'est par cette attitude-là que nous allons révéler l'accueil ou le refus du Christ. C'est à moi que vous l'aurez fait, c'est à moi que vous ne l'aurez pas fait. C'est simple. Nous sommes au courant. Il n'y a pas de problème. Donc, ce jugement va révéler bon, pas bon, c'est tout. Il n'y aura pas à plaider, mais ce n'est pas fini. La très bonne nouvelle, c'est le numéro 679 qui le souligne, c'est que le Christ est Seigneur pour la vie éternelle. Le plein droit de juger définitivement les œuvres et les cœurs des hommes appartiennent au Christ en tant que rédempteur et il a acquis ce pouvoir en mourant sur la croix. Or, le Fils n'est pas venu pour juger, mais pour sauver. Jean 3, 17. En tout cas, il n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. Ça veut dire quoi ? C'est que le juge devant lequel nous serons. Ce n'est pas du tout un jugement comme le jugement des hommes. Le juge devant qui nous allons paraître, c'est le juge qui a payé déjà le prix de nos péchés sur la croix. il a déjà pris sur lui la condamnation. Donc, ce juge n'a qu'une seule idée en tête, nous sauver. Vous savez, il y a un juge, j'ai appris ça dernièrement, il y a un juge, comment on appelle ça, un juge de remise de peine. Un juge qui juge la sortie de prison. Eh bien, notre juge, à nous, il ne sait faire qu'une seule chose, faire sortir les gens de la prison du mal et du péché. Ce n'est pas un juge qui envoie les gens en enfer. C'est un juge qui ne sait prononcer qu'une seule sentence. La porte est ouverte parce que j'ai payé pour toi. J'ai payé pour toi le prix de ton péché. Et donc, seuls ceux qui refusent, et c'est ça la grande nouvelle du jugement, ce que le Christ est venu annoncer, c'est seulement ceux qui refusent. Il y en a qui refusent et c'est un signe que Dieu est fidèle à la liberté qu'il a donnée à l'homme. Il nous a donné une liberté. Eh bien, nous avons la liberté, nous ne sommes pas des marionnettes. Certains refusent le salut. C'est ce qu'on a appelé ici dans le catechisme l'incrédulité coupable. Je ne veux pas quoi. Je ne veux pas de ton amour. Je ne veux pas de l'espérance. Je ne veux pas. Et certains hommes auront été tellement pris pris par l'illusion, la tentation de ce monde et du démon qu'ils vont s'enfoncer et qu'ils s'enfoncent, restant en permanence convaincus qu'il faut refuser Dieu. C'est là l'œuvre terrible de ce mystère de l'iniquité dont nous parlons. Alors, chers amis, si vous avez suivi jusque-là, eh bien, la Toussaint est vraiment une fête exceptionnelle qui nous concerne directement, qui concerne notre histoire de tous les jours, qui concerne notre lien au Christ, notre lien à l'Église, notre lien à l'Eucharistie, notre dévotion dans la communion des saints avec la Vierge Marie, bien sûr, notre prière pour ceux que nous aimons vivants et défunts. Parce que la Toussaint nous révèle et illumine notre vie présente. Et en cette fête de Toussaint, je ne peux que vous souhaiter là, dans l'instant présent, dans le temps présent marqué par tant de souffrance, de doute et de malheur et d'inquiétude, de vivre à chaque instant de la résurrection et de la joie du Christ. Merci et à bientôt.